... Merci beaucoup Mathias et l'équipe du Festival de Contis pour l'invitation à animer un atelier sur les cinémas verts et la transition environnementale dans les salles de cinéma comme Mathias l'a présenté en introduction on va aujourd'hui vous présenter trois projets qui sont pour nous exemplaires donc je les représente brièvement pour rentrer dans le vif de cet atelier Debbie Bell qui est donc à Manchester qui travaille pour un cinéma qui s'appelle le Home et qui est responsable de l'environnement elle développe depuis plus de 10 ans, depuis 2009 un programme de transition environnementale dans la gestion quotidienne des activités du cinéma c'est à dire qu'ils ont vraiment repensé toute la manière comme elle va vous l'expliquer, de gérer le cinéma en accord avec vraiment une philosophie environnementale très très forte notamment un poste dédié, la formation du personnel et un plan d'action qui s'étale depuis presque une décennie aujourd'hui donc on est vraiment ravis, we are super happy to have you with us today Debbie and you will be the first one to speak désolé voilà la traduction va se faire grâce à Polly donc vous entendrez Debbie nous présenter ce projet plus en détail dans cinq petites minutes ensuite on abordera un autre projet qui est pour nous vraiment exemplaire qui est un projet de cinéma en construction à côté de Troyes un nouveau cinéma Utopia, le cinéma Utopia Pont-Sainte-Marie avec Anne Faucon, que vous pouvez voir en haut à gauche qui est la cofondatrice d'Utopia et qui dirige ce nouveau projet qui a une ambition, comme le disait Mathias, très très forte c'est l'ambition d'un cinéma vert qui est le premier cinéma français à énergie positive décarbonée, zéro déchet, économe en eau construit avec des matériaux biosourcés d'un circuit local donc voilà tout ça elle vous le présentera plus en détail et enfin on a aujourd'hui avec nous donc là on présente Stéphanie Vigier et Agnès Lagaru qui viennent nous parler d'un projet qui est sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine qui a été initié par Objectif Ciné 64 sur le projet d'une charte environnementale pour les salles de cinéma et voilà, peut-être vous dire rapidement en fait ce qu'on a essayé de faire avec Mathias Mathias l'a expliqué, il y a l'ambition ici de réhabiliter ce cinéma avec une ambition environnementale forte moi je me positionnais un peu de la même manière j'ai fait avec mon associé Michael Arnal en Tour de France puis en Tour d'Europe des cinémas il y a quelques années où on est parti sur les routes pour s'inspirer d'idées inspirantes qui étaient développées dans les cinémas qui pouvaient être de nouveaux espaces, de nouvelles relations au public et bien sûr sur ces enjeux écologiques forts et aujourd'hui on est à Toulouse et en fait on se pose la question d'un angle très pragmatique en tant que futur exploitant de se dire comment on peut avoir des pratiques plus éco-responsables puis on l'a vu avec la crise du Covid, une crise climatique qui grandit enfin voilà c'est quelque chose, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et du coup cet atelier c'était vraiment l'approche qu'on voulait avoir une approche très pratique donc je vous encourage, vous verrez après chaque intervention on a vraiment un temps assez long pour poser des questions, interagir avec vous et nous on s'est vraiment positionnés en se disant ok, dans nos projets de lieu qu'est-ce qu'on aimerait savoir, qui c'est qu'on aimerait rencontrer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui est exemplaire d'initiatives desquelles on pourrait s'inspirer sur le terrain et du coup c'est vraiment comme ça que je voulais moi modérer la table ronde avec des questions concrètes et surtout en vous laissant beaucoup la parole pouvoir poser des questions très pratiques, échanger des outils parce qu'en fait il y a vraiment une urgence aujourd'hui à repenser nos lieux et les cinémas autour de cette question environnementale mais je pense que ce dont on manque le plus c'est souvent de ressources d'outils, enfin voilà, de choses très pratiques et voilà, donc on est vraiment ravis d'avoir toutes ces intervenantes aujourd'hui pour nous partager tout ça et peut-être juste un remerciement au réseau Europa Cinéma qui n'a pas pu être là en présence aujourd'hui mais avec qui on a aussi travaillé sur le choix des intervenantes sur une question de réseau, une question d'interconnexion des pratiques c'est un réseau aujourd'hui qui est très fort, un réseau de salles européennes et qui a été créé pour faire circuler ces idées-là et aujourd'hui pour nous c'était important de travailler avec eux sur cette question des cinémas verts voilà, pour la rapide introduction mais je pense qu'on va se lancer avec débit dans ce projet à Manchester pour comprendre un peu comment ils ont transformé en une décennie un cinéma à réessayer dans une ville, voilà, une grande ville anglaise en un cinéma qui a aujourd'hui une ambition environnementale très forte donc Polly va m'aider pour la traduction et Debbie va nous présenter, elle a une présentation donc je vais la laisser démarrer Debbie, je vous laisse commencer et introduire le projet Thank you And Polly will do the translation so I give the microphone to Polly Okay, thank you so much and thank you for asking me here today it's a pleasure So yeah, Debbie Bell I'm the Building and Environmental Manager at home in Manchester with our five cinemas but we're a multi-arts venue as well so not forgetting our art gallery in our theatres around the building So I'm going to share with you my presentation So this is a quick snapshot of home's first five years in home building as we were previously two organisations Cone House Cinema and Library Theatre and we formed home in 2015 Cette graphique, ça représente les dernières cinq années d'activité de home qui étaient à l'origine deux organisations différentes mais maintenant ils se sont réunis sur une seule qui s'appelle home et du coup il y a un timeline là qui va expliquer des étapes différentes So how do you reduce the carbon footprint of a brand new building that wasn't built correctly in the first place and you don't have a benchmark of a carbon footprint? La question qu'elle se pose c'est comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte carbone d'un bâtiment qui avait été mal construit dans un premier temps et à partir de ce départ qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et l'enjeu avec lesquels ils ont commencé Du coup pour s'adresser à cette question ils ont commencé par à regarder ailleurs que le carbone dans le bâtiment et ils ont commencé à regarder du coup dans un concept de compréhension totale dans le carbone au lieu du carbone complète We move forward with further actions which took us to where we were in 2020 when obviously the pandemic source closed our doors Ils ont fait ça jusqu'à 2020 à quel moment ils ont été obligés de fermer les portes ? Peut-être Non mais je peux peut-être juste expliquer la notion de carbon literacy qui est en fait cette idée comme tu le disais de non pas se focaliser sur le bâtiment mais vraiment de changer la culture de l'entreprise et du coup de changer la culture carbone c'est une culture décarbonée et du coup Debbie va nous le présenter mais c'est cette idée d'être sur de la formation de personnel de ne pas se focaliser uniquement sur la question du bâtiment Merci Explanation Explanation of carbon literacy Well done So we have a next two year plan which we continue to be committed to our sustainability our sustainable procurement our influence and you can see on the slide behind you these are the things I'm going to talk about as we move forward This graphique ça montre les prochaines deux années de vent pour HOME et les objectifs qui se sont fixés et comment est-ce qu'ils vont les obtenir So really important for us and embedded into our organisation is sustainable procurement it's the awareness and accountability of everything we use Donc ça c'est un concept de carbon literacy c'est pour développer une connaissance un compréhension et oui une connaissance plutôt je dirais accountability c'est un mot un peu dur à traduire en pensée comptabilité comptabilité on dirait de tout ce qu'ils utilisent dans le cinéma c'est-à-dire les matériaux tout ce qu'ils demandent qu'ils commandent qu'ils utilisent en termes de matière We know that's vital to our organisation are our spheres of influence and through our carbon literacy training we find out what our spheres of influence are and who we need to involve in our environmental sustainability role C'est grâce au carbon literacy qu'ils sont du coup capables d'identifier les influenceurs et des gens clés autour de HOME pour identifier les endroits où il se peut faire le plus de différence Peut-être qu'on peut les traduire Oui du coup on a des audiences des visiteurs on a l'équipe même on a des voisins et d'autres secteurs liés on a des hommes et des femmes politiques et des gens qui font qui créent les politiques on a des conseils d'administration de HOME on a des sponsors les partenaires les artistes les compagnies et des fournisseurs C'est-ce que ça ? This slide you need carbon literacy so all new starters at home all staff have to be trained within six months and we don't just train people in our organisation we train people outside of our organisation in the cultural sector and beyond so we've trained over 600 people in the last four years with over 1200 actions pledged and we're a carbon literate organisation platinum du coup tous les nouveaux employés et salariés à HOME ils sont formés dans la carbon literacy dans les premiers six mois de leur contrat et c'est non seulement c'est pas que des employés mais c'est aussi d'autres gens donc ils ont formé 600 personnes dans les dernières quatre ans et ils ont promis de faire 1200 actions positives pour l'environnement aussi depuis du coup c'est grâce à ces initiatives qu'ils ont été reconnues comme platinum pour le carbon natured organisation ce qui est en gros très bon so how do you reduce your carbon footprint you need your benchmarks so we have to look at carbon reporting and have an increased awareness of what that reporting is so in HOME 2019 stroke 20 minus the couple of weeks when we shut the door our carbon footprint is 2,880 tonnes of CO2 equivalent and to visualise this this is the equivalent of filling 14,400 London buses double-decker buses and you can see the breakdown of what we report on here in this slide and I'll let you read that out for me can I just check is that filling double-decker buses with carbon yeah if you were to if you were to put carbon into a visualisation 2,880 tonnes of CO2 is 14,400 London double-decker buses of carbon yeah du coup ils ont commencé par analyser leur empreinte carbone et ils ont trouvé que c'était l'équivalent de 2,880 tonnes de CO2 équivalent et ça c'est égal en fait le 14,400 bus à deux étages comme il y a à Londres rempli de carbone donc ça c'est une représentation visuelle de ce quantité donc c'est assez énorme et je pense que la plus grande chose pour HOME ici c'est que culturels ou organisations leur plus carbone vient de leur énergie mais en fait pour nous c'est notre audience et ce qui est intéressant à noter ici c'est que pour la plupart des centres culturels le plus grand d'empreintes carbone vient de l'énergie utilisée l'énergie dépensée mais en fait pour HOME c'est les trajets les voyages que font l'audience pour venir visiter et voir les spectacles donc nous avons un plan action et nous sommes committés à manchester 50% de réduction de émissions dans les prochaines 5 années sur le voyage et sur l'énergie et nous faisons ça grâce à l'enseignement de l'innovation de résilience et de l'adaptation et de l'économie de l'économie donc je peux vous laisser read the slide pour les 5 ans qui viennent ils ont l'objectif pour réduire en parallèle avec un objectif de Manchester la ville même de réduire par 50% les émissions directes et ils vont faire ça en essayant d'optimiser les trajets des visiteurs des gens qui viennent mais aussi les trajets pour le business le commerce et aussi les salariés et même les gens qui travaillent sur place avec l'énergie aussi ils vont essayer de convertir entièrement un fournisseur d'énergie verte pendant 4 ans au cours de 4 ans et il y aura aussi l'emphase sur l'apprentissage le carbon literacy donc pour essayer d'améliorer la compréhension de gens et il y aura aussi l'innovation donc c'est de chercher des nouvelles pratiques des ressources et des façons de travailler qui n'ont pas été explorées avant et il y a la résilience et adaptabilité pour reconnaître que les buts vont changer mais les faits vont rester aussi pertinentes qu'avant et après il y a la reconnaissance aussi qu'en fait il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important et utile essentielle pour l'avenir d'être résiliente en face d'un climat qui change en plus de réduire son emprunt de carbone ils se sont posé les questions comment est-ce comment est-ce qu'on peut intégrer une meilleure biodiversité dans la ville notamment avec le bâtiment du coup ils ont plusieurs ruches d'abeilles et ils ont récupéré une ruche d'abeilles itinérantes qui du coup se sont installées sur le toit du cinéma c'est la récupe donc en fait toutes les matériaux qu'on voit sur cette image c'est la récupe donc les planches étaient sur un chantier ailleurs et les deux tambours métalliques là qu'on voit avec les plantes dedans c'est des machines à laver qui ont été réutilisées pour faire pousser les plantes so you have your work bees and what we do is we don't breed the bees to harvest the honey we just take the excess and we sold our first honey back in 2019 du coup les abeilles ils sont pas là dans un premier temps pour faire du miel mais il y a un excès de miel du coup qui est recolté par HUM et qui est vendu dans le magasin ils ont vendu leur premier pot en 2020 and we had the local artist design our label et l'étiquette a été dessinée par un artiste local so we have green programming at home it's a strand in our film it's a strand in our theatre it's a strand in our engagement work and this is something that we are moving forward with as an organisation so what better way than to make a difference by collective so we're not the only cultural organisation in the city so we have joined together with over 50 other cultural organisations and individuals in the city to form Manchester Arts Sustainability Team du coup le travail collaboratif est très important à cet égard donc ils travaillent avec 50 autres associations et établissements autour de Manchester pour se concentrer sur la durabilité ensemble we share best practice and we work collectively ils travaillent ensemble et ils partagent des objectifs here's the group map for MAST to be a zero carbon city by 2038 drawn by some local artists and it talks about you can pick out kind of the highlights from here and translate them of what we see ourselves doing du coup ceci c'est une carte qui a été faite grâce à cette collaboration avec les autres associations et ça parle de comment accélérer le changement de se poser des questions de dans quelle direction les gens ils veulent aller il y a des questions sur la nourriture la biodiversité les ressources le gaspill l'énergie le transport les finances et comment partager les histoires en même temps que se concentrer sur le but ultime de réduire sur l'empreinte carbone et comment devenir plus efficace sur l'énergie des énergies renouvelables les buts qui se fixent pour eux-mêmes et comment peut-être partager des ressources pour être plus plus économique et partager des lieux physiques mais aussi des idées pour arriver à peut-être dans 2038 arriver à avoir zéro carbone pour 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 le whole Manchester ou pour pour Manchester ou pour ou pour Manchester Manchester ou pour entier pour partager des messages clés qu'on va faire 5 screens que vous avez dans un fantastique cinéma comme ours je vais vous vous présenter c'est une campagne que nous avons pour montrer nos audiences que nous devons faire des carbone reductions et que elles sont part de notre voyage journée du coup le vous utilisez 5 écrans dans le cinéma pour partager des messages clés qu'on va du coup voir dans cette campagne qu'on va partager pour partager des abonne-toi pour partager C'est parti. C'est parti. Ils peuvent participer à aider HOME à réduire leur empreinte carbone en utilisant des méthodes pour se rendre à HOME. Et ils n'ont pas envie de perdre des visiteurs, vu que ça a été déjà suffisamment difficile ces dernières années. Donc ils veulent encourager des gens de venir, mais de venir autrement. Et c'est très facile pour vous lire la dernière slide, parce que je serais en chat, donc je suis plus heureux de vous traduire. Je vais essayer. Du coup, ceci, c'est la page finale qui résume un peu tout ce qu'elle a dit Debbie. Et l'idée de base, c'est que la connaissance, c'est le pouvoir aussi et il faut évoluer en permanence et s'adapter à la situation et encourager des gens de continuer d'apprendre et d'essayer de saisir ce que c'est le zero carbon et pourquoi c'est important. La collaboration, c'est de travailler avec d'autres réseaux qui existent déjà et aussi de développer de nouveaux liens avec d'autres associations et initiatives qui existent. Il faut partager ça. Tout ça, on n'y arrivera pas. L'opportunité, c'est-à-dire qu'il faut bien regarder des opportunités qu'on aura pour réinnover, pour réécrire les règles et pour faire la place pour les conversations difficiles qui ne sont peut-être pas accueillies ailleurs. Et le leadership, c'est de... Il faut que les gens qui mènent, des PDG, de HOME, tous sont d'accord et que ça vient de ONU. Et que c'est une initiative qui se trouve à toutes les échelles dans l'organisation. Et ce n'est pas que des PDG, ce n'est pas que des salariés et non plus, c'est tout le monde ensemble. Thank you. Je vais parler en français pour poser les questions. C'est OK pour toi. Merci beaucoup, Debbie. J'aimerais poser une première question sur ce projet autour de la genèse. Quand est-ce que ça a démarré et quel a été le déclic autour de ce projet? J'aimerais poser la question sur la genèse de l'HOME et l'environnement. Quand est-ce que ça a commencé? C'est-ce que ça a commencé? C'est une initiative d'un des financiers qui avait demandé aux organisations de faire leur bilan énergétique et d'expliquer les plus grandes endroits. En fait, on a une notion qui serait un peu comme le bilan comptable, mais le bilan écologique. Et c'est ce que cet organisme, en fait, qui a un subventionneur leur demandé pour pouvoir accéder au fond. C'est une autre question pour Debbie. On voit qu'il se passe quelque chose sur la vie de Manchester, une dynamique très forte avec cet objectif de zéro carbone dans les années 30. Quelque chose de très ambitieux. Quelle est votre collaboration? Comment vous travaillez avec les politiques et les pouvoirs publics? Donc, il me semble que Manchester a un sens de communauté et de collaboration sur ce sujet. Comment vous allez faire renforcer cette relation avec les politiques, les politiques, les politiques et les habitants de l'HOME? Nous avons tous une voix. Et nous avons une voix sur ce que nous produisons, ce qu'on nous show sur nos screens. So we have a voice with our customers and their feet. So whether they choose to come to an art centre like ours, because we're more sustainable or go watch a film somewhere else that's maybe not sustainable. We have a voice in our city with our policy makers. So our director is the culture leader for the city as well. So that really helps. So we encourage the people to go with their feet. To go to HOME to look at something instead of going to another place where they could look at the same thing. But it's a less durable place. So the fact that there are more visitors at HOME, it shows that their attitude is successful. And that it suits the people. So they can encourage the people to come. And they can also use it to convince other people and politicians in the city that they do good things. and that the others might be able to come. And the director of HOME is also elected in the culture and durability. The sustainability and culture director. Director of culture, yeah. I think that for having a voice, having people trained in carbon literacy has allowed them to use their voice and to lobby. There's nothing better than going to another city in the UK and talking about Manchester. Then they get jealous and then they start doing things. It happens. All the people are jealous of Manchester because it works very well. So it helps to convince others to join at HOME in their initiatives and do the same thing. Because they still have links. And the question of the training was also very interesting. If I can complete it. The question of the training is to be able to train and to do the lobbying. and it can convince people to convince people. I will continue because I have a lot of questions for you Debbie. On the culture of the personnel, we are talking about carbon literacy. It seems to be obvious for the staff at the home. So specifically regarding carbon literacy, how do you kind of begin this training process and what happens within HOME as an institution that helps people obtain this form of literacy? Okay, so it goes back to when I said we couldn't reduce the carbon footprint from the building, so we looked at other ways to embed sustainability in the organization. So we worked with the carbon literacy project amassed and we piloted the HOME's carbon literacy training, and then we grew that to the cultural sector. And because new team members have inductions when they start, which are environmental as well, it's in people's job roles, it's in people's appraisals, it's embedded into the organization as well as the carbon literacy training. Sorry, I forgot what you said at the beginning. Okay, and at the beginning, it was about we couldn't reduce the carbon footprint building, so we found another avenue to bring carbon reduction in by investing in carbon literacy. Thanks. Sorry. Du coup, c'était d'autant plus important d'investir dans les gens et d'insister sur cette idée de carbon literacy, parce que le bâtiment, ce n'était pas possible de travailler avec ça, donc c'est les gens qui vont mener le changement et qui vont les transformer. J'ouvre les questions, moi j'ai plein d'autres questions à poser à Davey, ça pourrait durer des heures, mais comme on a promis en introduction, est-ce que vous, vous avez des questions à lui poser ? Oui, on s'occupe évidemment de la traduction avec Paulie, donc oui, il y a plein de questions, there is a lot of questions, Davey. Le plus simple peut-être, c'est que vous posez la question, on la répète, à Davey en anglais ? Mathias, je te laisse peut-être. Est-ce que le prix du billet de cinéma est le même que les autres, ou est-ce que ça a été fait en fait des travaux en charge par le financeur, ou ils voulaient refaire sur le prix du billet en fait ? Donc la question est, est-ce que l'entrée de l'entrée de plus haut, de l'entrée de plus haut, selon les extrais que vous faites ? Non, et notre budget durable, que nous devons faire quelque chose, est de 2,000 pounds a year, including looking after the bees. Donc, utilisez les budgets que vous avez déjà et changez la façon dont vous travaillez. Donc, elle a dit non. Et en plus, ils n'ont pas beaucoup d'argent accordé par les subventionnaires pour améliorer leur programme de durabilité. Donc, en fait, elle a dit que c'est beaucoup mieux de travailler avec les subventions qu'on a déjà et de changer plutôt la façon dont on travaille plutôt que d'essayer de chercher les subes particulièrement pour la durabilité. Si j'ai bien compris, l'impact des transports serait à peu près de 60% de l'impact de la mort. Comment s'y prennent-ils ou comment seront-ils arrivés à convaincre leur public de se déplacer de manière moins carbonée ? Je ne sais pas, c'est pas l'idée. Donc, c'est une question concernant l'impact de l'impact d'audience travel à la venue. Donc, qu'est-ce que vous avez-vous utilisé pour convaincre les gens de venir en plus agréable ou agréable ways ? So, we've obviously showcased the film, which is on our website. And we work with Transport for Greater Manchester to help to lobby change for timings of buses and trains in the city. We do it through our messaging with our audiences when they're purchasing tickets and our sustainable messages that come out through Twitter and other social media. Donc, il y a plusieurs moments pour le visiteur où il rencontre ses messages. C'est au moment d'acheter le billet, il est encouragé de venir autrement. C'est en arrivant au cinéma aussi sur les grandes écrans qu'il va revoir le message que le transport zéro carbone c'est préférable. Et ils travaillent aussi avec des réseaux de bus et de trains dans la ville et au-delà de la ville aussi pour assurer que les horaires de train et de bus co-ordent, que ça se passe bien, que c'est possible de prendre un bus ou un train pour arriver à l'heure pour voir un film. Thank you. Comment ils arrivent à évaluer l'efficacité des messages sur le comportement des personnes ? How do you evaluate the difference that makes ? So the slide that you saw with the carbon footprint at 2,880 and it split into the different graphics, we do that annually. So we see the carbon reduction against the footfall of the building, against where people travel from. So we do surveys with our audiences and then we input it into a tool through the Arts Council England creative green tool and it gives us our carbon footprint. Peut-être quel est l'outil concret ? What's the tool called ? Creative green tool. So yeah, Arts Council England's reporting tool. Okay. Du coup, c'est avec des sondages tous les ans. Il y a un outil qui est fourni par un subventionnaire aussi, la Arts Council England, qui va calculer l'empreinte carbone en fonction de combien de gens se rendent sur le lieu et comment ils y sont allés. Et c'est avec cet outil-là qu'ils sont capables de calculer une estimation plutôt de la réduction de l'empreinte carbone que ça représente. Est-ce que leur exemple est unique en Angleterre ou c'est un exemple qui est suivi par d'autres salles ? Are you the only example of this in England or are there other cultural centres doing similar things ? There's lots of others. So in the north, we have, where we have Mast in Manchester, we have SAIL in Leeds. Liverpool is forming something. In London, there's the same happening there. So yeah, it's a big movement at the moment in the UK. And Scotland and Wales as well, definitely. Est-ce que c'est accompagné par les pouvoirs publics ou c'est vraiment une initiative de l'être humain en fait, des exploitants ? Does it come from the people or is it sort of led by political figures and people in positions of power ? I'd say both. So from COP 21 in Paris, obviously, there was the agreements made. There's been a big movement since. There is COP 26 in Glasgow in the first two weeks in November. So yeah, there's definitely lots of policymakers, councils, city leaders making. But I do still think it's the people that are doing their jobs that are making the actions to make it happen. It's the two, but it's the people, the public, but also the employees who assure their work to verify that it's going like that. But there are also initiatives that come from Europe. Does home provide sort of guided visits for people that aren't necessarily employed by or local area who already know about it ? To educate them about home's particular strategies ? No, not guided visits. We would do lots of presentations like this. So we would do this with maybe some spheres of influence that aren't always in the cultural sector. So some companies in the UK, maybe like Autotrader or other companies that maybe sponsor us and have the conversation. So it's not just about having the conversation within your sector. It's other sectors. And I'm hoping you can't hear my British bulldog snoring in the background. It doesn't matter. So for the physical visits, not very often. But for the virtual visits like this, for example, the presentations, yes, it happens often. And often also with partners or sponsors, people who support the home. But not necessarily with other sectors that are concerned. For example, they did with Autotraders, which is a site of selling vehicles for occasion. So they did this presentation for them to explain how it would work better for the climate. So what's the link between the 600, uh, trained people and the 1,200 actions. Okay. So in order for you to become carbon literate, certificated when you've taken training, you have to put two actions. one is individual, one is a group of action, and they have to have significant carbon reduction for you to get the, um, certification. So that's what those are. One individual, one group. Yeah. One individual, one group. Yeah. One individual, one group. group. So, um, what kind of action. Um, so for an example would be as an individual, you might turn around and say that you're going to, um, only source renewable energy in your house, which is a significant, um, carbon reduction. group action might be you work in finance and, um, we all have finance in our business. Um, and you're going to find a, um, a green bank, a sustainable bank to use for the business. Thank you very much, Debbie. It was, uh, super, uh, interesting and super clear. Um, thank you for insight. And, uh, we'll let you know if we have any question or people who wants to do the training with you. Um, if you want to stay with us, it's possible, but we will continue in French. So we are sorry, but, uh, maybe you can understand. That's my own naivety for not finishing up at school. So apologies for that. And thank you so much for your translating. And thank you so much for inviting me and all the great questions that you all brought to this today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for coming back to our question. Thanks, Chuck. Thank you so much. Bye. Bye. You have a nice question. Each time. Bye. Bye. Can you go back. Bye. So goodbye we're moving. What was your decision for? The way it was from이야. il ya quelques personnes mais la majorité des gens découvrent donc c'est super rester sur la présentation j'ai quand même fait un petit peu évolué parce que toute façon voilà le projet est en construction et évolue lui-même par rapport à tout ce qu'a dit débit et qui est très intéressant et qui est souvent ce qu'on fait un petit peu quand même dans les salles de cinéma qu'on essaie tous de faire des abeilles sur le toit du compostage du vélo de la pédagogie des débats on en a fait pendant des années dans les salut au cas et moi j'avais une petite frustration personnelle avec l'impression que c'est tout ça c'était bien c'était beau mais face à ce qui nous est en train de tomber sur la tête c'était pas tout à fait suffisant et je me suis posé la question de quelle mesure concrète comment comment passer à un autre niveau donc moi mon niveau ça a été de me dire pas je vais construire un cinéma au départ j'avais pas une idée complètement précise techniquement de ce que je voulais mais je voulais qu'il soit le plus vertueux le plus vert possible très rapidement c'est ce qui était une belle idée pour passer à l'action cette belle idée on se retourne vers les personnes qu'on connaît habituellement donc les architectes qui ont déjà travaillé sur des projets et on se heurte tout de suite à des réponses insuffisantes en fait c'est comme de tels projets n'existent pas il rentre pas forcément non plus dans les fléchages budgétaires actuels malgré tous les effets d'annonce on sait pas trop par quel bout prendre les choses et souvent en plus on a tous tendance et c'est humain et les architectes aussi à aller vers ce qu'on connaît ce qu'on maîtrise c'est à dire ce que maîtrise tous les métiers du bâtiment nationalement et donc des architectes en premier ce sont les constructions de béton donc c'est comment sortir de ce béton avec tous les inconvénients qu'on connaît du béton bien que ce soit un bon matériau pour certaines choses on l'a par exemple pour les fondations du cinéma on l'utilise mais parce qu'il y a un intérêt écologique en fait ça va stabiliser la fraîcheur la chaleur du bâtiment mais par contre pour les murs on essaie de s'en dispenser de faire autre chose et très rapidement les réponses du coup de ceux qui bâtissent traditionnellement elles sont vite déprimantes parce que d'emblée on vous dit oh là là ça va être plus cher et en fait ça c'est décourageant parce que souvent on s'arrête voilà je vais peut-être essayer de vous envoyer un petit peu des quelques photos en faisant un partage d'écran super à nous prendre ton temps pour le partage elle à préparer toute une série de photos pour montrer un petit peu on puisse se projeter c'est quelque chose qui était important pour nous aujourd'hui aussi dans la préparation de cet atelier vous puissiez voir en fait des éléments super alors est-ce que ça nous on voit très très bien c'est super ok bon ben ça du coup donc c'était ce qui a permis de passer à cette idée de concrétiser cette idée ça a été la rencontre un petit peu les jeux du hasard lors du lors d'un débat utopia avec quelqu'un qui fait de un spécialiste de l'optimisation énergétique qui fait de l'écologie dans le bâtiment depuis plus d'une trentaine d'années et qui est devenu un peu une des pièces maîtresses auxquelles tout s'est articulé qui a poussé toute l'équipe dans les architectes dans les bureaux d'études à avoir une vision plus large et globale et à dire mais c'est possible on n'est pas obligé de s'arrêter à ce qu'on fait d'habitude et c'est c'est ça a été un tel soutien que moi j'ai décidé de le prendre non seulement comme bureau d'études optimisation énergétique écologie mais j'ai décidé de le prendre comme assistant à maîtrise d'ouvrage et c'est à dire qu'il est de mon côté et c'est mon quand je rencontre une c'est mon technicien en fait qui va expliquer d'abord qu'il fait beaucoup de pédagogie avec moi j'ai appris beaucoup de choses au fur et à mesure sur le tas et c'est lui qui pousse régulièrement les entreprises à aller vers le meilleur et à changer de leur leur logiciel dont on dit leur paradigme qu'ils ont qu'ils ont au départ et puis ça a été aussi la rencontre avec une mairie qui avait vraiment le sens du bien commun qui s'intéresse à l'écologie et qui qui nous a proposé le terrain vous voyez à l'écran qui est un ancien terrain militaire en fait comme vous voyez il y a plein de petites il y avait il y avait plein de petites hangars du gros hangar même et et nous on a hérité de la de la partie où j'ai mis utopia en jaune qui est un hangar qu'on a qu'on a dû détruire parce que de toute façon il n'avait aucun intérêt il était pas récupérable il était plein d'amiante donc voilà on a nettoyé un petit peu tout ça donc là c'est c'est la globe c'est le c'est le projet c'est l'implantation du projet vous voyez qu'il ya la partie vert clair là c'est un grand parc qui va rester face au cinéma le il faudra rentrer par le parc pour aller au cinéma on peut pas échapper à la nature et il ya d'ores et déjà alors qu'on est à un an de la création plein de possibilités des associations sportives qui sont en train de réfléchir à mettre en place des pédibus des vélo bus voilà pour et puis on est en train de doré qui sont passionnés par cette aventure là vous voyez tout en haut de l'écran avec les espèces de petits arbres c'est un parking qui est mis à disposition pour le cinéma par la municipalité ce qui fait que la voiture à la fois on les voitures on les verra pas depuis depuis l'ouverture du cinéma donc ça c'est aussi ça va être quelque chose d'assez agréable j'ai mis tant pas trop sur le projet tech parce qu'il ya tout un dossier de presse vous aurez accès et donc pour ceux qui ont déjà vu c'est peut-être pas le plus intéressant j'avais envie surtout de parler de la manière dont on a dû procéder ça veut dire que tout le monde a vraiment changé sa sa vision en fait même moi j'étais partie avec des idées de base mais celui qui fait l'optimisation énergétique les a complètement explosé au fur et à mesure parce que faire un tel projet ça peut plus juste être un architecte qui dessine le projet qui arrive avec une belle idée et puis on fait il faut que ça parte vraiment des techniciens ingénieurs qui qui à un moment donne les contraintes du terrain il ya sur certains terrains ça va être très bien de faire de la géothermie sur le note c'est pas possible ou alors ça serait une usine à gaz tel que ça coûterait très cher à chaque fois c'est on part on part de l'existant en fait et ça du coup ça change forcément le projet architectural et celui qui nous met à dire pas au diapason qui m'a dit pas dans tout le monde c'est toujours les énergéticiens à chaque fois donc ap je pars pas dans le bon sens c'est la destruction de la halge c'est un petit peu pour que vous voyez ça c'est c'est le chantier il ya un mois donc là ce sont les fondations qui seront effectivement en béton et ça c'est le plan du cinéma alors on a on a voulu faire un cinéma en fait quand on parle on le voit bien d'ailleurs au niveau personnel quand on veut faire des économies d'énergie quand on veut faire des économies et être performant sur le plan de l'écologie il faut faire des projets qui sont modestes qui ne sont pas surdimensionnés parce que plus les salles sont grandes avec peu de spectateurs plus on chauffe du vide plus les halles sont grands et aux plus on refroidit ou on chauffe du vide et la plus grosse difficulté dans une salle de cinéma plus que chauffer ou refroidir c'est la gestion de l'air surtout c'est la ventilation coûte très cher pour qu'on ne s'asphyxie pas tous donc nous on a opté pour quatre petites salles qui épousent tout à fait le terrain parce qu'il y a une partie qui est en pente donc qui nous a permis de positionner toute la partie là les salles qu'on voit en haut de l'écran ce sont les deux plus grandes dessous il y a du vide donc on a rempli le vide en mettant des toilettes sèches tout ce qui était tripail j'allais dire du cinéma pour pour chauffer avec on chauffe au bois notamment voilà mais tout ça je n'ai pas inventé toute seule c'est un travail de longue haleine et d'équipe donc on a fait on a fait des simulations thermiques dynamiques qui permettent de et on en refait régulièrement pendant le la construction du projet qui n'arrête pas d'évoluer et à la fin il y aura de nouvelles analyses pour voir si on est resté pertinent si on est resté dans ce qu'on avait prévu voilà ça c'est les dessous donc un petit peu du projet avec les deux salles comme je vous dis qui sont qui seront gradinés qui permettent de mettre à la fois la salle de compostage les locaux techniques voilà étonnamment alors moi je me suis pas levé un matin en me disant je vais faire un projet qui va être innovant ça ne c'est pas c'était pas mon but parce que d'abord qu'est ce que c'est que l'innovation on sait pas quelque part avant d'avoir innové qu'on est innovant moi je voulais vraiment faire un cinéma le plus vertueux possible et je m'attendais à ce que ça me paraissait logique avec tout le discours actuel et puis tout ce à quoi on était confronté le co vide on sait que c'est quand même un petit peu lié à la perte de la biodiversité le réchauffement climatique je me disais ça ça va être quelque part tout cet aspect là devrait être simple et puis comme il ya plein de mesures qui sont prises gouvernementalement ben on va m'aider et on va m'aiguiller et en fait j'ai eu déjà je me suis retrouvée dans un vide un peu intersidéral c'est à dire que quand on arrive comme c'est comme il n'y a pas eu de tel projet jusqu'à présent c'est pas fléché dans les aides on sait pas trop comment se comporter avec un tel projet et puis ça se heurte avec des idées du vieux monde quelque part justement ben le quand on veut faire qu'on dépose une demande auprès du CNC ils imaginent enfin c'est dans l'air ambiant d'avoir des hauls très grands c'est d'ailleurs dans l'air ambiant d'avoir des écrans très grands or qui dit écran très grand dit projecteur plus puissant donc moins plus d'énergie qui dépensait c'est tout un tas de choses en fait qu'il faut il faut changer encore là de paradigme et on se heurte à l'existant et à parler de tout ça et à essayer de convaincre tout un tas de personnes qui sont pas du tout convaincu donc c'est vraiment une première difficulté rencontrée et déjà et dès qu'on rencontre des difficultés les architectes régulièrement vous disent ben on va revenir au béton parce que c'est ce qu'ils connaissent donc en fait il faut être très convaincu de la nécessité de changer les choses pour arriver à reconvaincre automatiquement et puis en plus on s'est heurter un fort blocus local donc on raconte dans que le dossier de presse raconte bien et donc à chaque fois le c'était on se retrouvait face à deux possibilités soit effectivement faire ce que disaient les architectes et repartir vers du béton et repartir vers un projet plus classique et puis correspondre à toutes les fourches podines pour nous imposer soit être dans une espèce ça a été un petit peu notre notre quoi qu'il en coûte j'ai envie de dire de l'équipe de conception ça a été de se dire ben non en fait on va rien lâcher on va rien lâcher on va pas repartir vers le béton qu'on ait des subventions ou pas on va se débrouiller pour avancer parce que tout simplement on avait la conviction que c'est ce qu'il fallait faire et que et que ce projet était légitime en fait et c'est vrai que dans les moments d'abattement on a vraiment c'est la légitimité du projet qui a permis qu'on que ça continue et que ça continue sans sans baisser nos nos exigences et bien au contraire on a même augmenté nos exigences progressivement parce qu'on s'est dit si ce projet peut passer c'est c'est qu'il sera très vertueux et que quelque part il faut le rendre incontournable en fait et en et c'est ce qui a permis effectivement qu'à un moment les premiers qui ont qui qui se sont aperçus que ce projet et qui nous ont dit baisse en fait c'est innovant c'est pour ça que vous n'avez aucun réel fléchage et ou que vous tombez face à ces murs là aussi ça a été l'europe ça a été vraiment des fois on râle après les fonctionnaires mais franchement les petites mains qui traitent les dossiers qui ont été notamment à l'europe ou de la ville de troyes aussi par rapport aux toilettes sèches et tout ils ont fait un travail formidable courageux ils nous ont vraiment soutenu et ils ont convaincu à un moment leur leur supérieur que c'était un projet qui n'existait pas ailleurs et qu'il fallait soutenir et ça ça a déclenché déjà l'aide de l'europe le fonds feder qu'on en a eu pour 300 mille euros et ça a été un soutien puissance et ça a été un levier puissant pour le cnc qui est venu après la région on ne sait pas toujours pas on les attend toujours donc en fait on est d'un espèce d'équilibré assez instable mais on avance quand même et ça a été ce qui nous a poussé à faire un crowdfunding qui continue d'ailleurs sous une autre forme sous okpal parce qu'on a eu plus de 600 personnes je crois maintenant 700 qui ont donné parfois c'est un euro on a des gens qui nous donnent 10 euros tous les mois par exemple ou 5 euros enfin excuse-moi est ce que tu peux revenir juste en détail sur ce point vous avez dessous d'en faire une communauté vous avez fait une campagne de crowdfunding c'est ça et du coup ça se poursuit concrètement ça se passe comment alors contre concrètement elle est allée plus sur ulule mais on la trouve toujours sur ulule et quand on veut on a toujours la possibilité il ya des fenêtres là bondissante qui apparaissent qui vous dire vous pouvez encore participer au projet alors là en plus avec le co vide à tout ce qui est à faire c'est vrai que je me suis pas encore lancé d'en fabriquer les petites affiches et tout ça alors que je me mette à faire tout ce truc là aussi parce qu'en fait dans un crowdfunding il ya bon il ya beaucoup de choses de matériel à gérer donc là après c'est sûr okpal et là il n'y a pas les petites contreparties mais qui étaient des contreparties franchement symbolique et on va certainement un moment aussi pour les pour les troyens faire de la vente de carnet d'abonnement d'ailleurs qui seront valables dans tous les utopias comme comme toujours mais qui seront valables dans tous les autres bien à partir de l'ouverture réellement du cinéma parce que bon ben c'est c'est le système débrouille quoi moi j'ai migré à trois j'ai vendu ma maison pour venir de toulouse à trois j'ai acheté une maison le moins cher possible ici pour pouvoir mettre les sous de ma maison dans le cinéma face et c'est on y arrive comme ça et puis on y arrive avec le soutien heureusement de l'IFCIC du crédit coopératif bon du cnc maintenant du département ils aimeraient bien mais il ya eu une jurisprudence qui a fait qui a bloqué un petit peu toutes les aides de de national donc au niveau des départements donc ils attendent un petit peu et puis et puis de la région il ya eu les élections ça a tout bloqué bon voilà pardon vas-y non non vas-y j'allais te poser une question mais pardon je te laisse finir voilà et c'est vrai que qu'est ce que je peux dire encore moi pour l'avenir en fait on avait vraiment envie que ce projet il soit enfin comme je me suis heurté à tout ça je me suis dit faut pas que tous les projets comme ça se heurtent automatiquement à ce genre de truc parce que c'est quand même décourageant c'est chronophage c'est déjà une chose lourde que de créer un cinéma de trouver des fonds c'est déjà un parcours du combattant si en plus on n'est pas soutenu ou qu'on se retrouve à des blocus politiques énormes comme ça c'est il ya plein de projets qui pourraient être plus innovants presque que le mien parce que et c'est pour ça je me suis dit il faut que ce projet là il soit open source que quand des personnes qu'on fasse un espèce de petit manuel avec les choses à faire les choses à ne pas faire pense qu'on puisse faire visiter donner partager notre expérience de manière à ce que et puis de manière très ouverte parce que l'essentiel quand même c'est qu'on aille tous dans la même direction qu'on lutte contre le réchauffement climatique qu'on ait des projets qui soient porteurs d'espoir parce qu'il y en a besoin et qui soit pas des mesurettes qui ne suffisent pas en fait donc ce projet il est open source et et on espère bien que il y en a d'autres qui vont pouvoir reprendre le plan beau porter encore plus haut cette expérience et il ya une chose je voudrais terminer par une chose qui m'inquiète un petit peu c'est que actuellement dans le cinéma il est question de généraliser les cdac c'est ce qu'on entend c'est à dire que au dessus de 300 places on est obligé de passer par une par une cdac donc une commission locale qui est donc il faut que la région s'entendent que le département s'entendent que la métropole s'entendent nous ça n'est pas le cas on serait passé par une cdac le projet il n'aurait pas encore démarré il aurait peut-être même pas vu le jour parce qu'on avait un blocus local pour une histoire de d'intérêts économiques du multiplex qui était en place en fait donc c'est vrai que si on veut qu'ils aient des cinémas comme utopia ou comme des cinémas réellement indépendants qui émergent maintenir la possibilité de faire des petits cinémas comme ça sans passer par toutes ces fourches codines et justement par des pour que des jeunes puissent créer d'inventer de nouvelles formes de cinéma c'est très important à un moment de pouvoir avoir cette marge de manoeuvre de pouvoir aller contre les politiques locales qu'elles vont pas dans le bon sens et qu'elles vont que dans l'intérêt particulier pas dans l'intérêt général en fait merci merci beaucoup en fait c'est marrant ça fait ça fait écho avec la présentation justement de débit cette question un peu de la place du politique mais si tu me permets je vais revenir sur cette notion cette philosophie en fait qui nous a beaucoup parlé justement avec mathias quand on préparait la table ronde cette idée d'open source donc peut-être juste préciser un peu cette définition je sais pas si tout le monde est familier avec cette expression mais cette idée en fait de transmission d'un projet comme l'expliquait anne en fait qui est ouvert pour nous c'était une ambition qui dépassait un cadre culturel parce que comme tu le dis il ya urgence à transmettre ses bonnes pratiques et voilà ça nous parlait beaucoup dans cette approche de construction d'un modèle ambitieux décarboné de cinéma en effet qui ouvrira forcément la porte à d'autres projets et en fait en effet vous essuyez les plâtres aussi des premiers de la recherche vous êtes vraiment dans une logique de recherche donc je pense que c'est un peu le lot des premiers projets on voit par exemple ce qu'a expliqué débit au royaume uni que la dynamique politiquement semble soutenir déjà depuis peut-être dix ans demander des bilans carbone des choses et donc on est peut-être dans un décalage un peu temporel lié à cette politique là mais ça arrive on le voit aussi en france est ce qu'on peut revenir juste un petit peu sur cette philosophie là tu parles de éditer un livret pour partager enfin pour vous qu'est ce que ça signifie comment vous appréhendez justement cette logique de transmission et comment peut-être elle est comment c'est apparu quoi moi c'est apparu comme enfin en fait pour moi c'est du bon sens quoi peut-être qui vient de mon histoire personnelle j'avais un oncle qui était pâtissier pour raconter un grand oncle qui était pâtissier et qui avait créé un gâteau à guillesse qui s'appelait le guillestrine et il n'a jamais voulu partager la recette sauf avec son gendre direct qui a toujours été un mauvais pâtissier la recette c'est perdu et je trouve ça terrible parce que du coup il y en a qui font des frosses guillestrine et c'est pas aussi bon que ce que faisait mon oncle et du coup de ce principe là j'ai toujours partagé avec volontiers mes recettes de gâteaux ou autres en me disant que de toute façon les pâtissiers sont jamais les mêmes que même quand on a une recette on la met et c'est ça l'open source un on dit comment on a fait et puis chacun refait sa sauce derrière et réinvente la recette s'il a besoin de la réinventer à sa sauce comme définition justement pour l'atelier l'idée de recettes enfin on parlait beaucoup d'outils et on le voit déjà dans le dossier de presse il ya déjà plein de plein de plein de postes dont vous parlez peut-être est ce que tu peux nous en parler un peu brièvement notamment des toilettes sèches toilettes sèches dans un cinéma voilà c'est quelque chose qui est ambitieux qui qui détonne des pratiques actuelles je pense qu'on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui gâcher des litres d'eau pour pour tirer la chasse c'est ridicule mais il ya quand même un pas à faire dans tous ces postes pour avoir le courage de présenter un projet si ambitieux auprès des spectateurs donc c'est un peu de questions peut-être nous parler un peu des postes clés que vous avez revus et de comment ça a été reçu par le grand public justement via la campagne de crowdfunding le grand public pour il est plus open-minded il a été plus voilà ouvert d'esprit parce que dans le grand plus pas une partie du grand public en tout cas parce que en particulier les nouvelles générations parce qu'on se pose beaucoup la question maintenant de baquet voilà l'eau potable c'est c'est quand même un point clé des prochaines années de fin c'est un problème et même actuellement dans le monde ça il ya quand même un paquet de gens qui me qui me meurent de ça de soif ou de d'avoir un manque d'eau potable nous on se douche je vais pas vous refaire tout le truc mais moi je peux poser la question à mon niveau personnel mon niveau personnel il est petit mais comment je transpose en fait quand je suis partie un petit peu d'inverse de ce qu'elle disait c'est pas on fait un truc global et comment je transpose mon truc personnel au cinéma alors ça les toilettes sèches ça il faut pas avoir trop d'égo parce que qu'est ce qu'on a pu se moquer de moi j'ai fait le buzz sur la croisette à cannes quand j'en ai parlé j'ai trouvé le petit dessin que j'avais mis là qui est hyper efficace et là on a arrêté de rire parce que même il y avait des gens qui se disaient ben oui en fait il ya plein de gens qui meurent qui meurent de ça et voilà le dessinateur a bien voulu je vais acheter les droits pour pouvoir aujourd'hui le diffuser de diffuser à d'autres endroits et puis après il ya l'humour parce que quand on rigolait je me suis autoproclamé dame pipi de la réessai et du coup comme j'aurai plus de moi que ce que les autres peuvent le faire bon ben voilà après on peut passer à autre chose mais c'est vrai qu'après il faut avoir un dossier très solide sur les toilettes sèches parce que c'est le premier erp avec des toilettes sèches donc ça inquiète peut-être je traduis aussi à un erp établissement recevant du public donc en gros l'ambition de ce projet c'est le premier à être homologué pour pouvoir recevoir du public c'est ça avec des toilettes sèches donc on en parle comme d'une boutade mais c'est un changement qui est radical et pour moi qui est symptomatique peut-être dépose l'ambition que vous avez vu pour ce cinéma c'est pas seulement des matériaux donc les matériaux sont moins importants mais là on est dans quelque chose qui rentre en réception avec le public qui est visible et qui change la pratique et qui change aussi les pratiques sectorielles de d'homologuer un lieu comme le vôtre avec par exemple des toilettes sèches c'est imaginé en pleine période du coïd avec les arrivés à faire passer à l'ARS l'agence régionale de santé la notion de toilettes sèches ça les a stressés surtout quand un architecte enfin les architectes avaient pas bien compris le principe et quand le gars de l'ARS a appelé leur a dit pas parce qu'ils leur ont dit mais qu'est ce qu'on fait des excréments et l'architecte a dit ah ben on va prendre les excréments et on les étale autour du cinéma après je pense que je dis une connerie en du coup mais pour attraper ça après expliquer à l'ARS que non c'est qu'on postait pendant deux ans il faut voir vraiment des bons bureaux d'études derrière c'est ça la partie de recherche justement justement pour revenir sur sur les bureaux d'études et l'amo spécialisé vous enfin tout à l'heure tu citais ça vraiment comme le point de départ en gros travailler avec des ingénieurs travailler avec une amo spécialisée dans l'optimisation énergétique c'est la méthode aujourd'hui que tu conseillerais toi des gens qui pensent comment c'est par par un amo commencer par par voir son son projet un projet le plus modeste recentré possible parce que il n'y aurait pas eu cette histoire de de kovid nous on a l'avantage aussi faut pas le cacher d'être d'être solidaire entre utopia c'était de de vraiment avoir un projet très construit parce que sur les toilettes sèches on peut pas se louper par exemple parce qu'on a tous testé les toilettes sèches en festival qui sont parfois pas parce qu'on voudrait qu'ils soient enfin c'est pas toujours on en plus d'un cinéma on va pas gérer la cure pour 200 mille personnes annuellement enfin c'est c'est voilà c'est il y avait toute une réflexion donc je suis allée visiter des toilettes sèches et puis au départ je l'avais dit un petit peu comme une boutade à mon à mon amo énergétique je lui avais dit bon mais des toilettes à cinéma ça doit pas être possible et il s'est piqué au jeu en fait il s'est piqué au jeu et l'ARS on a il ya toute une pédagogie à à faire parce que il a fallu les convaincre que c'était pas dangereux qu'il y avait un compostage qui était long maintenant après il va falloir aussi convaincre le public donc on va faire des on essaie de trouver des des systèmes qui soit très enfin il n'y aura pas de ciure il y aura ça sera comme des toilettes normales et on peut pas se louper il faut pas qu'il y ait d'odeur il faut donc c'est vraiment toute une toute une réflexion autour de ça et tout un savoir faire on s'appuie sur le savoir faire d'autres d'autres lieux mais tout est important c'est comme tu disais un prototype aujourd'hui qui 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 explore de manière aussi technique pragmatique tous ces postes là je vais peut-être laisser enfin vous laisser poser des questions à à si vous avez des questions aussi alors sur les toilettes sèches ça ne fonctionne pas avec la ciure alors avec quoi ça fonctionne comment elle fonctionne ces toilettes sèches je les ai là est ce que je voilà vous voyez ben en fait il ya c'est tout un système de ventilation et même et même ça a été complexe là c'est une école maternelle donc c'est dans une école maternelle et donc les ça fait maintenant une question ça fait une dizaine d'années qu'ils ont ces toilettes nous on a simplifié enfin on a simplifié on a un petit peu changé vous voyez en bas il ya des on voit ma souris quand je fais ça mais tout ça ce sont des ce sont des composteurs en fait là vous avez un regard qui permet régulièrement d'aller voir ce qui se passe tous les mois environ il ya une espèce de petite raclette comme une raquette à douche et on pousse le petit monticule qui s'est formé de manière à ce qu'il ne s'accumule pas sous la sous ce qu'on appelle la colonne de chute c'est ça la colonne de chute et c'est ça qu'on voit sur le sur le sur le dessin en haut comme vous voyez il ya tout un sens de circulation de l'air c'est à dire qu'on crée une dépression dans les toilettes et donc l'air il arrive par la cuvette et il est aspiré à l'intérieur et puis les rejetés à 10 mètres au dessus du toit ce qui fait qu'il ya normalement tant que la ventilation fonctionne il ya aucune odeur il ya même moins d'odeur que dans les toilettes moi je me suis beaucoup posé la question aussi de comment circuler par rapport au virus aussi parce que on est encore en plein dans les histoires de virus et ils se sont aperçus dans l'école maternelle qui a mis ses toilettes sèches en place donc il ya dix ans que ils avaient plus de d'épidémies de gastron entérite ils ont ils ont ils ont ils ont plus les gamins sont beaucoup moins malades ils ont ils ont éliminé 80% d'absentéisme ils ont fini par faire leur rapport avec ça et en fait ça se comprend parce que quand on va aux toilettes et ben bon ce qu'on fait ça reste il reste toujours un petit peu des microbes et des choses à la surface de l'eau puisque dans nos toilettes humides ça ça se savait ça végète ça continue de travailler là dedans donc quand le suivant qui tire la chasse forcément il prend des micro particules d'eau je me suis posé vraiment la question de de comment ça se fait qu'on ne on n'a pas parlé du tout des toilettes durant cette pandémie parce que il faudrait attendre au moins un quart d'heure 20 minutes avant d'aller dans des toilettes chez quelqu'un d'autre et en plus on a en général des vmc qui sont au dessus de nos nez et qui tirent tous les tous les virus et les particules devant notre nez donc est ce qu'il ya d'autre poste comme ça d'autre poste clé dont tu peux nous parler peut-être juste rappeler parce qu'on l'a on l'a balayé rapidement au début mais peut-être dans le projet du coup il ya des toilettes sèches la réhabilitation se fait donc principalement sans béton si ce n'est les fondations le reste est oui c'est un petit résumé de ça j'aurais pu mettre j'ai pas mis j'ai pas mis de dessin des murs mais en fait les murs c'est un sandwich en fait il ya une il ya une structure la structure est en est en bois la charpente est en tout est en charpente en chant charpente bois et au milieu au milieu de la charpente on a un sandwich de bois là encore alors en ce moment avec le covit et puis l'augmentation des matériaux et la pénurie de matériaux je vous dis pas les angoisses qu'on se fait et paille en fait ce qui assure l'étanchéité du bâtiment et et le voilà sa résistance au froid au chaud et on a fait au départ on voulait un joli petit toit classique et en fait on a comme le bois est une structure porteuse pas c'est sa porte moins que le béton par exemple on a fini par choisir un système de global roof c'est à dire de toit intégral là aussi c'est des cd sandwich parce que la difficulté d'un cinéma c'est le c'est notamment c'est tout ce qui est acoustique ne pas ne pas créer de nuisances sonores ne pas en avoir donc c'est en fait quand on a réussi à maîtriser l'acoustique on maîtrise tout le reste et on maîtrise le tout ce qui est énergétique aussi avec donc c'est un sandwich il ya du métal au dessus et puis après il ya tout il ya tout un tas d'épaisseur qui sont faites pour justement pour pas avoir des déperditions d'énergie et au dessus du toit on met je pense alors si mes souvenirs sont bon c'est il ya il est qu'il est recouvert de panneaux solaires je n'ai pas j'ai pas envie de dire le chiffre parce que je ne sais plus exactement le voilà c'est pas très important mais on n'est pas c'était pour comprendre un peu tu vois la philosophie des matériaux utilisés de construction on est en mode donc on a du solaire du coup c'est on est en autoconsommation sur le solaire ça le nombre de panneaux ils sont calculés pareil par par les bureaux d'études pour que ça aérile notre consommation et on a on a un poêle appelé qui assure la chaleur du bâtiment et on a quand même aussi une du coup on a un groupe froid qui qui assure le froid et il faudra faire aussi de la pédagogie alors c'est vrai qu'à utopia on ne sur refroidit pas j'ai envie de dire c'est pas des frigos les salles qu'on a on fait toujours attention à ça donc là ça veut dire qu'on va être à une température ambiante très correct très agréable mais qui sera pas glacial comme dans certaines salles parce que voilà comme on fait chez soi de pas mathias tu avais une question oui par rapport à l'autoconsommation en solaire toute l'énergie uniquement des panneaux solaires alors alors mathias pose une question sur l'auto enfin sur la consommation en solaire est ce que la consommation du bâtiment provient uniquement des panneaux installés sur le toit non ça suffirait pas c'est pour ça qu'il ya le il ya le on consomme ce qu'on produit mais on peut faire appel aux réseaux électriques si on a besoin et et puis on a aussi parce qu'ils concernent donc dans le cinéma c'est beaucoup la ventilation le chauffage et ça voilà le lieu et puis les projecteurs c'est pour ça qu'on a été de plus en plus on a on a des projecteurs qui sont green technology qui viennent de sortir au départ on voulait du sony qui peut progressivement on a on a on est allé vers du barco et du barco qui a au laser ce qui fait que parce que c'est une lampe qui chauffe moins donc qui dit lampe qui chauffe moins dit moins de refroidissement ou moins de refroidissement donc moins d'énergie et même il ya une nouvelle il ya de nouveaux projecteurs qui vont sortir qui sont peu des tout petits vidéo projecteurs qui pour des écrans de cinq mètres ça c'est vachement intéressant qu'ils peuvent se mettre dans une salle pour le qui ne font pas de bruit et que pour le coup il faut pas merci beaucoup à nous pour toutes ces précisions est-ce qu'on a peut-être une dernière question dans la salle sur le sur le sur le projet de anne sur la construction de ce nouveau cinéma oui on a une question pardon en effet on n'a pas présenté à non quand est-ce que le cinéma va ouvrir alors si si les dieux du cobit sont avec nous nous faire des misères c'est prévu normalement pour juin juin 2000 le juin le prochain en fait quelque chose il ya toujours les aléas d'un chantier forcément on a eu des on a eu un été très pourri à trois donc on a eu le le chantier qui s'est rempli enfin les c'est devenu une véritable cissure voilà merci beaucoup est-ce qu'on a d'autres questions sur sur le projet où on passe du coup le chantier on est où actuellement sur le cinéma là on sait c'est les fondations on est vraiment on a résolu les problèmes on avait des aléas géotechniques qui avait mal été calculé par les géotechniciens là donc on s'est retrouvé avec un souci mais du coup là on est on est sur les fondations et on compte on a fait une première pierre mais la première pierre c'était du béton donc c'est un peu faustrant on va faire la pause de la première boîte de paille on a toujours besoin de soutien aussi disons le donc vous pouvez toujours aller sur l'huile et bien voir si ça vous branche et puis on j'essaie de tenir un jour particulièrement enfin je me remets d'ailleurs parce qu'on a régulièrement des articles et on va avoir un prix que agnès avait eu pour pour son projet je crois on va avoir le prix de l'ipsy qu'entreprendre dans la culture donc on est on est lauréat et on va on va voir le prix remis par madame bachelot le 24 voilà une autre question pour la panne est ce qu'on peut consulter ce projet sur un site alors pour avoir pour avoir plus de précisions plus d'infos techniques pour se remémorer le projet où est ce que les gens peuvent se renseigner où est ce qu'ils peuvent avoir des informations alors il ya le d'utopia mais d'après sinon sur ulule il ya c'est là où je mets le plus d'informations il ya tout un dossier de presse il manque trois quatre articles de cet été il ya des petites vidéos aussi donc sur ulule vous pouvez télécharger le dossier de presse qui est assez qui est assez complet et puis après vous pouvez suivre effectivement le projet comme ça sur ulule et puis si vous êtes intéressés pour avoir des précisions pour vos salles à un moment ben voilà on peut garder le contact en vous voilà en s'inscrivant toujours sur ulule donc là c'est au képal mais j'essaie de m'organiser ça fait beaucoup de choses à gérer en fait pour pour une seule personne mais bon progressivement ça va se mettre en place et vous pouvez toujours aussi venir on a des élèves de la famille qui sont une la semaine dernière mais le mieux c'est peut-être que le festival vous donniez le lien ulule vous allez voir deux trois premières lignes vous pouvez télécharger le dossier de presse et puis nous pour se renseigner je pense qu'on a procédé de la même manière on a cherché sur des moteurs de recherche en tapant le nom du cinéma et en fait en effet sort luto enfin la page ulule le dossier de presse le site d'utopia et tout en t'as d'infos d'articles et puis et puis on continuera à suivre tu peux rester avec nous tu dois filer d'accord super si tu veux peut-être voilà écouter le projet de cinéma qui se déploie sur la région nouvelle aquitaine justement qui va parler politique je pense un petit peu et réseau parce qu'on va aborder ces questions là et puis des questions aussi de territoire puisque si on est en nouvelle aquitaine et et puis voilà parce qu'on aura un temps d'échange à nouveau si tu veux intervenir après la représentation voilà bah merci beaucoup en tout cas et et à tout à l'heure tu n'hésites pas je te laisse peut-être juste couper le microphone pour qu'on n'est pas dans une larse scène d'interférences donc voilà pour continuer après le cinéma de manchester et le cinéma en projet d'utopia je mets le visuel que nous ont envoyé donc sur les cinémas verts du coup je vous laisse la parole même même schéma comme ça vous présentez le projet et puis après on discute en échange voilà déjà désolé on avait un powerpoint mais ça passe pas donc vous avez déjà le logo des cinémas verts donc sina c'est l'association des cinémas indépendants de nouvelle aquitaine qui regroupe 141 adhérents donc 133 structures cinématographiques dans salles de cinéma et 8 réseaux départementaux de salles donc ça représente pour le territoire nouvel aquitaine plus de 80% des cinémas indépendants donc on est l'association la plus importante de france mais c'est lié aussi à la dimension du territoire qui est assez assez important au sein de sina donc nous on s'occupe principalement de la défense de la rc la diffusion de la rc dans tous les champs de la rc le court métrage le répertoire le jeune public le documentaire on a également une mission qui nous a été déléguée par la région nouvelle aquitaine qui est l'accompagnement des films soutenus financièrement par la région nouvelle aquitaine donc on est principalement sur les actions de diffusion à destination de nos adhérents donc salles de cinéma au delà de cette activité de diffusion on a également une activité d'accompagnement de la filière de l'exploitation cinématographique en région et dans le cadre de cet accompagnement on met en place des journées professionnelles donc de rencontres entre exploitants de visionnement mais également on a mis en place au sein de l'association des groupes de réflexion au sein d'une commission qu'on a appelée la commission innovation cette commission innovation dans on va y retrouver une trentaine quarantaine d'exploitants bénévoles adhérents qui vont réfléchir à des sujets innovants comme le dit la commission et donc se positionner sur des sujets sur le long terme qui vont impliquer une réflexion de plusieurs mois plusieurs années et aboutir ensuite à des projets concrets qui seront amenés à destination de nos adhérents mais c'est ce groupe de réflexion qui va décider après validation du ca on reste une association sur quelle thématique on va travailler dans cette commission innovation on a beaucoup d'exploitants qui sont issus des médiateurs cinéma alors la particularité en nouvelle aquitaine c'est que vous avez 20 postes de médiateurs cinéma donc ils sont des exploitants positionnés soit sur des réseaux soit les salles de cinéma dont le financement des postes est pris en charge à 50 % par la région nouvelle aquitaine et 25 % par le cnc 25 % restant à la charge de la salle ou du groupement de salles ou du réseau de salles vous avez peu de médiateurs en france il y en a à peu près une centaine vous en avez pas tout à fait une centaine vous en avez la majeure partie sur la nouvelle aquitaine les hautes france et l'auvergne ronald le fait qu'ils aient des médiateurs donc très jeune qui vont nourrir cette commission innovation automatiquement on va aller sur des sur des sur des thématiques sur lesquelles on serait pas forcément allé en temps normal s'il n'y avait pas eu ces médiateurs donc les thématiques sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle depuis 2020 donc sur 2020 2021 ça a été tout un travail qui a été fait sur la communication digitale notamment avec la région nouvelle aquitaine et on a abouti à la publication d'un appel à projets à destination des salles indépendantes qui leur permettent d'obtenir une aide financière pour la transition numérique de la filière pas les projecteurs mais autour de la communication digitale donc l'accès à la v ad les remplacements des sites internet ça va jusqu'à la billetterie électrique électronique plutôt pardon voilà donc une aide financière donc ça c'est tout un travail qui a été initié par cette commission innovation un travail avec la région qui a abouti un appel d'offres donc là on est typiquement dans un accompagnement des adhérents et des salles de cinéma vers un projet assez concret donc là c'est ce qu'on a fait sur la communication digitale on a un travail qui est initié également sur le côté animé autrement donc ça c'est lié à la au public 15 25 donc c'est un sujet très à la mode au sein de l'exploitation cinématographique il ya beaucoup d'appels à projets du cnc il ya des appels du pied également au niveau de la région etc donc c'est la reconquête d'un certain public suite notamment à la crise sanitaire mais c'est quelque chose qu'on avait déjà identifié nous au sein des salles auparavant donc cette décertification du public 15 25 des salles et donc on va travailler là dessus et on va travailler sur des animations un peu différentes donc des relations entre jeux vidéo et cinéma le rôle de l'escape game voilà donc quelque chose d'un peu plus innovant que ce que l'on fait habituellement et le troisième la troisième thématique le troisième sujet sur lequel on est on travaille beaucoup à l'heure actuelle ce sont les cinémas verts et les cinémas verts alors c'est le groupe dans lequel il ya le plus d'exploitants bénévoles cela doit être entre 25 et 30 exploitants qui vont travailler sur ce groupe là on y travaille depuis un an il est piloté par une médiatrice cinéma qui est basée sur la gironde qui est marie belac donc il travaille pour la cpg l'association des cinémas de proximité de gironde et qui pilote donc cette commission cinéma vert sur cette commission cinéma vert pourquoi est ce qu'on a voulu travailler cette commission cinéma vert on n'a pas été cherché très loin on a été cherché chez un de nos adhérents et un des réseaux adhérents qui objectif ciné 64 c'est pour ça qu'agnès est là et là aujourd'hui qui avait déjà travaillé en amont sur cette thématique là et ils avaient notamment travaillé sur objectifs sur la rédaction d'une charte donc nous comme on a vu que les autres réseaux les autres salles étaient intéressés par cette thématique on a choisi d'un point de vue régional détendre la réflexion et de voir ce qu'on pouvait mettre en place à destination de nos plus de 100 adhérents donc on est parti à l'origine sur l'idée de la charte et très rapidement on s'est rendu compte que la charte n'était pas suffisant il y avait d'autres thématiques il y avait la l'architecture il y avait la mobilité il y avait les intrants la gestion des déchets la confiserie la programmation donc il y avait énormément de thématiques qui en fait étaient reliées entre elles et la question de la charte même si elle reste centrale dans notre travail en fait elle a ouvert à autre chose alors quand on pouvait pas mener ce travail on va dire tout seul dans notre coin même avec 30 adhérents même avec cette réflexion et grâce à zoom on a beaucoup avancé on a avancé là dessus on a décidé de travailler notamment en faisant appel à des étudiants et on a engagé un travail d'audit de réflexion aussi avec des étudiants de l'université bordeaux montagne mais avant de rentrer en fait dans les détails de ce qu'on fait d'un point de vue régional l'idée qu'on avait ici c'était de repartir de la base donc ce qui avait initié le travail régional et donc le travail qui avait été fait en local par objectif 664 merci beaucoup stéphanie si vous permettez je vais me lever parce que là je si je reste dans cette direction je parle plus au piano qu'au public et ça me permet également de bouger un peu mon dos juste du coup merci stéphanie de me donner la parole de me donner l'occasion de présenter le projet qu'on est en train de développer sur objectif 664 merci au festival également de m'accueillir et donc pour vous pour présenter rapidement vu que je ne parle pas aussi bien que stéphanie j'ai pris quelques notes donc objectif 664 pour ceux qui ne connaissent pas c'est un réseau départemental un des deux réseaux départemental des pyrénées atlantiques dont la majorité des salles sont basées dans le béarn à l'exception de bayonne qui est au pays basque et je suis actuellement la deuxième médiatrice à occuper le poste le seul poste qui est qui a été créé sur ce sur ce réseau départemental un poste de médiatrice dans le dans la première était marion convela qui est avec nous dans la salle et qui est à l'origine du projet de cette charte qui s'appelle la charte vers des cinémas vert alors pour vous expliquer un petit peu du coup c'est un peu bizarre parce que je parle en son entendant aujourd'hui et donc pour vous expliquer un petit peu et tu me corrige évidemment si je me trompe je crois que l'idée est venue à marion parce que elle a un peu analysé son environnement travail aujourd'hui le réseau c'est huit établissements cinématographique qui ont chacun leur quotidien d'exploitants à gérer chacun leurs agendas qui sont déjà très remplis et qui ont du mal souvent à faire réseau il y avait une vraie volonté de la part de ces salles de faire réseau de travailler ensemble et de créer quelque chose en commun et de porter un projet et marion qui était déjà sensibilisé à la question environnementale après avoir un peu analysé ce qu'ils faisaient ou ce qui ne se faisait pas plutôt collectivement en france a eu cette idée de créer cette charte qui pouvait être portée par l'ensemble des salles qui pouvait se décliner différemment selon les volontés de chaque salle et c'est ce que je vais vous présenter un petit peu maintenant je vais vous présenter un le fonctionnement en fait de notre charte une petite notion que j'ai que j'allais oublier l'idée c'était vraiment de l'aller au delà du simple partage de la profession pour notre réseau c'était également de ramener au sein des espaces que sont les cinémas des espaces de citoyenneté cette question de citoyenneté en fait que l'écologie donc pour la présenter brièvement la charte elle se construit autour d'un principe d'objectifs à atteindre les salles du réseau qui ont signé la charte publiquement le 11 mai dernier sont tous choisis des objectifs on travaille tous toutes les salles travaillent sur une base commune de trois objectifs obligatoires qui sont des objectifs de concertation de sensibilisation et d'auto évaluation qui correspondent à des en fait très pragmatiquement des objectifs de concertation c'est à dire échanger entre les salles les bonnes idées les bonnes pratiques les les coups durs les succès comme les échecs voilà un objectif de sensibilisation qui va être donc le fait de partager la charte auprès du public d'en parler auprès des partenaires auprès des institutions c'est à dire valoriser la charte en permanence et d'auto évaluation c'est une notion sur laquelle je reviendrai tout petit peu plus après auto évaluation qui en fait tout simplement correspond à la mise en place d'indicateurs de réussite ou d'échec pour les salles pour les objectifs choisis pour pouvoir évaluer en permanence le travail mené pour pouvoir prendre du recul sur la question et pour pouvoir éviter aussi la question éviter l'effet greenwashing c'est à dire cocher j'ai des poubelles de tri donc le tri est fait dans mon cinéma pas forcément toujours relativiser un petit peu le travail qu'on fait voir si on veut si on le mène correctement voir si on peut pas toujours faire mieux c'est c'est ça c'est trois objectifs qui vous qui forment le socle courant et qui permettent normalement aux salles d'avancer ensemble et en même temps à ces trois objectifs obligatoires s'adjoint minimum deux objectifs supplémentaires qui vont venir se positionner dans les salles vont se positionner sur des objectifs qui concernent soit la communication soit la mobilité la restauration la consommation énergétique il ya plusieurs thématiques comme ça qui se déclinent à chaque fois en plusieurs niveaux niveau 1 2 3 et à l'intérieur de laquelle on va retrouver des objectifs des des outils des petites des petites astuces à mettre en place dans son cinéma ces petites astuces là sont évidemment vous l'aurez compris niveau 1 assez facilement réalisable niveau 3 un peu plus demande un peu plus d'application de la part du cinéma mais ne sont jamais inatteignables par exemple je peux vous donner un exemple et puis ça tombe très bien parce qu'on en a parlé tout à l'heure l'exemple de la mobilité si vous prenez donc l'exemple de la mobilité au niveau 1 on est sûr je donne accès à un garage ou un rac à vélo et j'informe sur l'accès à tous et à toutes de mon cinéma niveau 2 je repense mes tournées de distribution de gazette pour un moindre impact environnemental j'organise une tournée à vélo et niveau 3 on a trois points je favorise le covoiturage entre spectateurs équipes et bénévoles je mets en place des animations dédiées à la mobilité durable sur l'événement atelier réparation de vélo balade à vélo etc et je récompense les spectateurs qui utilisent un mode de transport doux ou alternatif voilà ce sont des niveaux à atteindre chaque année l'idée ça va être pour les salles de se positionner sur un objectif donc un niveau de préférence l'idée c'est surtout pas de multiplier les objectifs et ça malheureusement c'est un peu ce qu'on a tendance à vouloir faire on se dit ah ben c'est bon on peut déjà cocher ça 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 on fait l'idée c'est plutôt d'y aller vraiment pas à pas d'abord parce que on sait que les exploitants sont surchargés de travail et que rajouter cette question de l'écologie et la transition écologique au sein des salles ça ne doit pas être ça ne doit pas être un poids supplémentaire il faut justement que ça vienne en fait se fondre en douceur dans le quotidien l'idée c'est vraiment avec cette charte de rentrer dans le quotidien et de faire de faire de mêler en fait les raisonnements écologiques aux actions et aux décisions quotidiennes du coup c'est bien parce que j'improvise complètement dans mon discours et je suis complètement largué sur mes notes oui donc comme je le disais l'idée c'était progresser doucement progresser doucement s'auto évaluer tous les ans donc là on a signé la charte le 11 mai c'est à dire qu'aux alentours du 11 mai prochain eh bien il y aura une réunion de tous les adhérents pour faire un petit bilan pour voir qui a fait quoi qui a réussi à atteindre son objectif j'ai déjà quelques craintes je vous avoue parce que alors pour plusieurs raisons tout simplement parce que à l'heure actuelle les cinémas d'autres choses en tête et c'est tout à fait compréhensible les équipes bénévoles ne sont pas revenus dans leur majorité je pense que toutes et tous les cinémas ont perdu en équipe bénévole mais on en est au début on en est au début on essaye de pas aller trop vite j'ai toujours tendance à freiner les salles qui essayent de vouloir absolument monter des événements trop vite trop rapide parce que parce que je préfère vraiment que on aille sur quelque chose de très réfléchi donc là l'idée c'est pas dans les premiers dans les premiers instants de présenter la charte aux bénévoles sur cette rentrée donc essayer de faire revenir les bénévoles pour cette charte de d'accompagner la présentation d'une formation on va dire sur 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 cette charte et de voir comment on peut travailler ensemble comment on peut monter des groupes de travail pour imaginer justement des projets intéressants alors évidemment c'est pas cette charte qui va une verser l'empreinte carbone mondiale on a bien conscience et en fait ce n'est absolument pas son rôle l'idée c'est vraiment plutôt de bas de d'inscrire au coeur de ces cinémas de proximité j'ai vraiment j'insiste sur proximité puisque c'est cette proximité qui j'espère va venir contaminer positivement les plus sceptiques les plus réticents à cette transition écologique et c'est à force d'entendre ces discours là à force de les voir apparaître au sein de ces espaces de vie et au sein de ces espaces citoyens que peut-être le cinéma vraiment va trouver aussi son rôle de médiateur écologique au sein du public auto vous m'avez compris bien sûr on reviendra après sur les projets que déploie évidemment sina au delà de la charte mais je voulais juste poser une question autour de l'outil charte puisqu'on a vu plein d'outils en fait déployés aujourd'hui qui sont très divers puisque les objectifs sont divers là vous êtes en réseau donc votre objectif c'est de fédérer des cinémas qui ont des pratiques très distinctes pourquoi vous avez fait le choix de l'outil de la charte c'est un outil normatif qui a une valeur justement très forte et c'est un outil par exemple qui est apparu peut-être pour être dupliqué enfin voilà il me semble que vous êtes le premier réseau en france à avoir cette approche là est ce qu'il ya un souci de le dupliquer enfin voilà pourquoi le choix de la charte et comment c'est apparu alors pourquoi le dupliquer enfin la question pourquoi le choix de la charte peut-être que marion tu tu peux tu peux tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu avais plutôt choisi cet outil là ça sera peut-être alors nous au niveau régional on a on a choisi la charte mais après avoir initié d'autres champs de réflexion on est parti sur ce qui existait à objectifs siné 64 donc sur cet outil char parce que c'était le seul outil qui existait d'un point de vue régional avec une envie régionale donc là c'était pour huit salles au niveau régional on est sur plus de 130 salles donc on savait on savait pas exactement en fait sur quoi partir on avait 30 bénévoles qui étaient volontaires pour travailler sur cette transition écologique de la filière en nouvelle aquitaine et on avait objectif siné 64 qui avait rédigé une charte donc on s'est dit on va se baser sur quelque chose qui existe qui fonctionne et on va pas révolutionner le monde donc on s'est posé la question de la duplication de cette charte au niveau régional la charte on va pas la dupliquer telle qu'elle puisque sur objectifs siné 64 elle s'adresse à huit salles nous on en a 130 avec des typologies complètement différentes de l'avancement dans cette réflexion de la transition écologique qui sont différentes selon les salles donc on est sur globalement la même structure mais avec quelque chose d'un peu plus ouvert d'un peu plus large et qui permet aux salles d'évoluer aussi et de s'impliquer de plus en plus donc on sait on est sur quelque chose d'un petit peu plus libre que ce qu'ils ont fait d'un point de vue territorial mais la charte on ça a été notre point de départ c'était notre point de départ et à partir de là on s'est dit voilà comment on réfléchit à la charte comment on part sur autre chose est ce qu'il faut partir sur autre chose et là on s'est fait aider on s'est fait aider par des étudiants d'une université donc l'université de bordeaux montaigne du master 1 génération et communication études des publics on est passé par cette université pendant une année scolaire donc 2020 2021 et ils nous ont aidé à maturer notre réflexion sur le départ de cette charte et nous ont aidé justement dans la mise en place d'un audit qui est passé par un questionnaire auprès de nos adhérents donc un questionnaire d'à peu près une centaine de questions quand même donc on s'est dit les adhérents ils vont jamais répondre aux 100 questions si ça leur prenait près de 20 minutes de réponse on s'est dit si on a dit réponse on va être content 80% des salles adhérentes ont répondu à ce questionnaire donc déjà par le biais du questionnaire on s'est rendu compte que c'était une thématique qui intéressait les adhérents donc on s'était pas trompé dans la mise en oeuvre d'une réflexion régionale à destination des 130 salles sur le résultat de cette de cette étude on a eu plusieurs axes sur la communication sur la programmation sur la mobilité sur la gestion des déchets sur également l'architecture donc ça nous a permis de savoir sur quelle thématique on allait partir une fois qu'on a eu toutes ces thématiques en main tous ces résultats et bien on s'est dit en fait la charte c'est très bien parce que ça finalise le tout donc ça permet cette charte à une salle qui va être plutôt intéressé par juste passer de la confiserie avec un intervenant local quand même de signer les chartes la charte parce qu'il ya une démarche derrière une démarche d'engagement une autre salle qui comme consente marie va s'intéresser à la rénovation il va vouloir faire une rénovation donc un projet beaucoup plus important elle pourra également signer cette charte parce que c'est un engagement donc la charte on l'a voulu en fait comme un engagement donc c'est un engagement dans une démarche et le fait que la charte elle soit relativement large donc qu'elle touche à tout qui est possibilité juste d'accoler le logo cinéma vert ou d'aller sur une rénovation une extension avec une dimension écologique tout le monde peut participer à son niveau à cette démarche écologique et cette charte permet justement de réunir tout le monde dans une notion de réseau sur un but commun mais avec des actions qui sont différentes je sais pas si j'ai répondu à la question complètement et c'est céphanie il ya un justement là tu parlais du logo vous avez créé un visuel alors c'est pas nous du coup le visuel d'accord je pense que la deuxième question tu dirais du coup qui l'a fait est ce qu'il ya un souci justement de communication en direction du public de ses actions on n'en est pas là encore hélas donc dans le travail des étudiants il ya eu cette audite ils ont réfléchi à la charte donc ils ont mis en avant ces différentes thématiques et ils nous ont proposé comme ils ont vraiment très bien participé et dont ils sont pas là je peux pas les remercier mais ils ont travaillé dans des conditions quand même assez compliqué c'est à dire que eux en tant qu'étudiants ils n'allaient pas à l'université ils étaient derrière leur zoom donc ils ont travaillé entre eux en zoom on leur avait promis qu'ils iraient dans les salles de cinéma pouvoir rencontrer les exploitants ils n'ont pas pu y aller en fait ils ont commencé en octobre on a simplement réussi à les faire rentrer dans une salle de cinéma le 25 mars donc ils avaient déjà mené tout leur travail donc on leur avait vendu le projet en leur disant vous allez aller dans des journées professionnelles vous allez rencontrer des exploitants ils ont tout fait par téléphone et par zoom donc ils avaient quand même un certain niveau d'implication déjà dans le projet donc ils étaient tellement impliqués dans le projet qui nous ont proposé de travailler sur des logos donc ils nous ont fait toute la promotion de masters des propositions de logo dont je suis plus on avait à peu près une soixantaine et aller on a alors on a lancé voilà on a fait voter les exploitants de la commission et c'est ce rôle logo là qui a été qui a été choisi donc maintenant on en est à l'axe communication donc dans l'axe communication on a trouvé le logo nous on communique déjà depuis plusieurs mois sur l'aspect programmation parce que la programmation c'est ce qui est le plus simple c'est ce qui a été le plus simple à mettre en place donc de pouvoir trouver des de mettre en avant des films avec une dimension écologique ou tourner d'un point de vue plus écologique parce que vous avez tout un travail qui est fait par les bureaux des tournages en local autour d'un label et avec des tournages plus écologiques donc on les met en avant nous sur notre site internet donc on va les labelliser avec ce logo donc on va passer par un graphiste et on va passer par deux manières en fait à pouvoir proposer aux salles toute une charte graphique qu'elles vont pouvoir utiliser et ensuite nous ensuite on va apposer ce logo sur les films qu'on va accompagner avec cette dimension verte donc nous on a objectif dans les mois à venir de communiquer mieux sur les films qu'on va accompagner dans le cadre des cinémas verts qui ont cette démarche écologique à travers ce logo là et on le mettra à disposition des adhérents de manière à ce qu'ils puissent également s'en s'en emparer on part également au niveau communication sur newsletter dédié donc sur toutes les actions qu'on va mettre en place et au delà d'un simple recommande d'une simple recommandation salle comme quoi ce film à l'exématique écologique où il a été tourné de manière éco responsable on va mettre en place des ateliers aussi comme on peut le faire sur d'autres thématiques jeunes publics documentaires et c'était là donc des ateliers à destination les plus jeunes dont les salles vont pouvoir s'emparer sur cette dimension écologique question vous parlez de tournage labellisé écologique sur cette notion d'éco prod est ce que c'est un peu cette ambition justement dans la partie exploitation de pouvoir labelliser des initiatives d'abord à l'échelle régionale est ce qu'il ya une ambition de duplication du modèle enfin voilà il ya quand même une notion d'exemplarité vous êtes les premiers en france à aborder à prendre cette question à bras le corps comment vous voyez sa dissémination potentielle ou sont quelque chose de régional ou aujourd'hui vous discutez déjà pour c'est déjà compliqué d'un point de vue régional donc pour l'instant on le fait que d'un point de vue régional donc l'idée donc on a l'audit donc on a le travail de base on a l'état des lieux donc on a identifié les grands chantiers sur lesquels on doit intervenir le premier qui est le plus facile pour nous c'est la programmation donc on a le logo on a déjà commencé à travailler sur des ateliers sur des propositions de films donc ça c'est déjà en place au niveau de la de la communication vers le public c'est pas encore quelque chose qui s'est fait parce que de toute façon la charte nous régional n'a pas encore été communiquée auprès des adhérents donc c'était des journées professionnelles qu'on avait mis en place en fait dédié sur le mois de septembre donc le programme était validé tout était validé la situation sanitaire actuelle avec la les problématiques que rencontrent les exploitants ils sont dans autre chose ça nous a paru beaucoup plus légitime de reporter ces journées professionnelles avec présentation de la charte où on allait demander en fait une un engagement de des cinémas a signé la charte et donc à afficher leur engagement on va dire écho éco responsable on s'est dit que c'était pas le moment même s'il ya cette envie ils sont dans autre chose comme le disait agnès ils sont des bordés c'était pas le moment donc on le fera courant 2022 mais ça va pas nous arrêter dans nos travaux donc l'idée c'est aussi qu'à travers la charte c'est soit un outil à destination des adhérents et des salles de cinéma pour pouvoir communiquer auprès de leur public dont d'où l'utilisation également du du logo et de la communication qui puisse l'utiliser aussi vis-à-vis de leurs financeurs je veux dire nous derrière la réflexion régionale et on a été contacté par la région donc on le sait on sait très bien la plupart des cinémas sont des cinémas associatifs ou municipaux donc ils sont pas forcément que des cinémas privés donc ils obtiennent des subventions on sait très bien qu'à terme les subventions elles vont être conditionnées par une démarche éco responsable à un moment donné ou un autre donc nous on initie ce projet en amont de manière à ce que lorsque ça va être demandé et bien les salles les associations les réseaux de salles puissent mettre mettre en avant qui sont inscrits dans un mouvement régional des co-responsabilités et de travail justement sur cette thématique là mais qui font le travail également dans leur salle et en signant cette charte ils ont un outil en fait physique concret à pouvoir à pouvoir proposer on a été contacté par la région alors on travaille aussi je sais pas si je peux continuer après le travail avec les idées les étudiants on a initié un travail plus technique avec l'ademe l'ademe est venu nous voir donc on a initié ce travail là donc sur la poursuite en ce moment donc qui est un travail en fait de cartographie des dépenses énergétiques des salles de cinéma indépendante sur la région donc on est dessus l'ademe est dessus donc ce qui à terme une fois que ce travail là très technique aura été fait par l'ademe va aboutir pour nos salles adhérentes à des parutions d'appels à projets qui seront spécifiquement dédiés aux salles de cinéma indépendantes on a essayé nous d'un point de vue régional de commencer à candidater sur des appels à projets autour de ce côté cinéma vert sauf que les appels à projets à l'heure actuelle ils sont pas étudiés pour des réseaux ils sont pas forcément étudiés pour des salles de cinéma on a fait le constat que plus de 70% de nos adhérents sont des salles municipales par exemple on avait on avait mis un peu en lumière un appel à projets pour que tous les adhérents puissent avoir accès à des poubelles de tri et bien par exemple on peut pas entrer dedans les salles municipales donc les appels à projets à l'heure actuelle ils sont pas calibrés pour nos structures ils sont pas calibrés pour l'associatif ils sont pas calibrés pour le culturel donc l'idée en travaillant avec l'ademe et en travaillant également avec la région qui a une feuille de route qu'ils appellent néo terra donc qui est sur le développement durable c'est qu'on puisse à un moment donné ou un autre avec ces financeurs là pouvoir aboutir à des rédactions d'appels à projets sur lesquels les salles ou les réseaux pourront eux mêmes se positionner et donc derrière avoir accès à un financement qui à terme on là on est encore petit mais à terme en y réfléchissant bien pourront aboutir à des projets tels qui vous ont été présentés en début en début d'intervention donc nous on est avant ces projets là on est sur une réflexion collective on n'est pas sur un cinéma mais sur un panel de cinéma avec des typologies différentes mais qui ont des points communs et donc on initie ce travail là c'est pour ça que ça nous paraissait important et que pour nous c'était aussi un projet exemplaire mais dans une dynamique de réseau et c'est enfin voilà c'est ce qu'on rappelait aussi en introduction la raison pour laquelle on a travaillé aussi à échelle européenne pour nous c'est une dimension qui est très importante dans cette idée de partager des outils enfin tout à l'heure on entendait débit nous parler de cet outil là du art comme si le créer de le green tool je sais pas vous moi je n'avais jamais entendu parler et peut-être si vous avez creusé ces questions vous connaissez déjà mais voilà on sait des outils qu'on a découvert quand on a préparé ces interventions en fait avec du coup c'est peut-être des outils qui seraient aussi déclinables qui ont été explorés par ailleurs tout ce que présentait anne en amont sur un projet voilà de recherche et développement en fait d'un nouveau cinéma qui sera un prototype de cinéma vert ben voilà ces gens là explorent aussi pour nous des choses là qu'on peut reprendre dans des réseaux et disséminer merci beaucoup c'était très très clair cette présentation est ce que vous avez des questions est-ce qu'un suivi des cinéma en fait pour voir s'ils respectent en fait le ce à quoi ils se sont engagés pour éviter justement comme vous parliez du greenwashing et d'obtenir le logo justement pour pour avoir des aides futures alors pardon je sais pas si elle nous suit je vais répéter votre question en parallèle pour qu'elle puisse l'entendre parce qu'elle n'entend pas du coup savoir s'il ya un suivi en fait autour des des parcs c'est un suivi un suivi autour des cinémas en fait qui qui mettent en place ces outils pour éviter justement tout le greenwashing qui pourrait apparaître voilà savoir si c'est un peu contrôlé en fait en quelque sorte ah oui il y aura un suivi parce que ce nous c'est un projet quand même qui va être sur le long terme et on le sent bien avec le travail avec l'ademe le travail avec la région faut savoir la région service culture ils ont des références sur l'écologie et sur le développement durable que depuis le mois de mars donc là ils sont vraiment en pleine réflexion sur comment accompagner la filière culturelle sur la transition écologique donc c'est quelque chose de très récent donc on sait très bien que ça va être un travail de longue haleine un travail sur plusieurs années donc nous en travaillant et en commençant à finaliser à ce travail en fait par une sorte de convention entre le réseau régional et la salle de cinéma même si cette convention elle sera absolument pas contraignante en tout cas c'est un engagement de la salle donc il est évident qu'il va falloir qu'on suive la salle la salle derrière nous au sein de cinéma on a on a calibré un poste qu'on vient de recruter donc sur la chargée de communication mais également sur un suivi de projets innovants donc on a bien en tête en fait d'avoir quelqu'un bon ce sera pas la totalité de son poste mais qui en tout cas va suivre et assurer un suivi auprès des salles qui vont qui vont s'engager oui oui le suivi puis de toute façon le pour pouvoir avancer voir où on se trompe où on peut aller plus loin il faut qu'il y ait ce suivi sinon ça sert ça sert à rien merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions ah oui je vous repasse la parole alors je redis juste la question pour anne encore une fois est-ce que la talent à bayonne a déjà mis en place des initiatives ou des choses en direction de développement durable depuis la réouverture alors je sais qu'ils ont ils sont en train de réfléchir à la mise en place de deux composteurs par rapport aux restaurants qu'ils ont dans leurs locaux puisqu'ils ont ils ont cette fondance ce lieu d'usage aussi qui qui vient changer un petit peu la donne et qui est un peu différent du coup des autres cinémas du réseau après ils se sont positionnés sur des objectifs alors là en tête tout l'instant tout de suite comme ça je pourrais pas vous dire je pense qu'il ya la consommation la communication parce que je crois que tous les cinémas se sont positionnés sur la communication donc réduire réduire son impact réduire ses déchets mieux penser les gazettes mieux penser les tournées ce genre de choses et je sais que la direction de la talent cherche toujours d'autres alternatives me communique aussi ces recherches je puisse moi même les diffuser au réseau les présenter au réseau donc ils sont inscrits ils ont pas que notre charte en fait ils sont ils sont allés s'inscrire aussi sur d'autres chartes à objectifs notamment sur le tri est ce que par exemple il y a des cinémas qui vont par exemple juste mettre des balles de tri et d'autres qui vont refaire toute l'isolation tout ça comment est-ce que par exemple c'est évalué est ce que par exemple dès qu'on a le logo on a le droit au même financement ou est-ce que par exemple ça il ya des critères des paliers par exemple qui permettent plus d'aide par rapport à quelqu'un qui fait une action plus simple quelque chose de plus global alors la question c'est de savoir s'il ya des paliers des niveaux de financement liés à cette question du logo de la labellisation est-ce que quelqu'un qui mettrait juste des poubelles de tri aurait le même soutien que quelqu'un qui par exemple rénové tout cet espace alors pas du tout donc déjà nous nous quand les salles elles vont accepter de signer la charte et donc de participer à cette cette réflexion et la mise en place de projets communs autour de la transition écologique nous on n'apporte pas de financement propre à ces salles là donc une salle qui va s'engager sur les parcs par contre si on répond à un appel à projet par exemple pour équiper tous nos adhérents de poubelles de tri par exemple oui par ricochet elles vont avant bénéficier mais nous on n'apporte pas d'argent direct à c'est à ces salles là pour ce qui est de la de la rénovation alors il ya des aides nationales qui existent les aides régionales il ya un règlement d'intervention les collectivités avec la loi sueur qui permet une implication à 20% dans la dans la construction il ya également le cnc qui intervient là dessus donc ils ont tout un panel d'aides qui leur permettent eux ensuite de travailler à la rénovation d'un cinéma nous on va mettre en place le 22 octobre une réunion à dessiner une journée professionnelle à destination des élus et des exploitants de cinéma donc pour faire une sorte de bilan de la crise sanitaire qu'on continue à traverser mais également pour interroger les les élus nouvellement nommés et qui ont un cinéma sur leur territoire pour justement leur mettre en main tous eux dont ils ont besoin pour aller sur la rénovation de l'extension donc si possible aller sur deux salles et non plus sur une salle nous l'association représente il ya à peu près 80% des salles de cinéma en nouvelle aquitaine indépendante qui sont des monorécrans donc l'idée c'est de les accompagner aussi sur la rénovation et aller sur deux écrans et on a invité notamment la drc donc qui aide les salles les salles notamment sur des sur des études et sur le côté architectural et on a dédié un petit moment et un atelier qui s'appelle architecture et amélioration des valeurs d'usage on va faire venir témoigner des salles qui sont dans cette démarche là et on a notamment une salle qui est agencée dans la vienne qui essaye de passer d'une salle à deux salles et ils ont mis en place plusieurs études dont une étude éco responsable et la mairie refuse complètement la collectivité refuse complètement d'aller sur le projet parce qu'il est 20% plus cher que les autres projets donc l'idée aussi en les ont témoigné c'est de pouvoir dire au plus grand nombre et aux autres élus de leur démontrer en fait par a plus b que même si à l'origine le projet est plus cher dans l'investissement avec les années non seulement on est sur une démarche mais qu'au bout du compte le projet ça amènera à une construction qui est beaucoup moins cher et ça c'est encore quelque chose de très compliqué à mettre en place donc on est aussi par le biais de l'achat par le biais du travail qu'on fait d'accompagnement par ces journées professionnelles là qu'on met en place et qui peuvent être dédiées à un moment donné ou à un autre sur l'accompagnement et donc arriver à faire prendre conscience qu'il faut pas aller vers le moins cher c'est ce que disait à tout à l'heure sur son sur son cinéma et qu'il faut avoir une vision un peu un peu un peu plus loin et le le cnc je pense qu'à un moment donné ou à un autre va réviser ses aides et là les aides vont être conditionnées aussi par une attitude éco responsable dans la construction et dans l'extension des salles d'autant plus que la dame nous a appris qu'à partir de 2023 il allait y avoir une obligation de mise aux normes de certains établissements donc ils feront plus de 1000 mètres carrés alors on n'a pas de cinéma qui font plus de 1000 mètres carrés mais des cinémas qui peuvent être intégrés dans un groupement municipal ou de collectivités qui va faire plus de 1000 mètres carrés va être obligé à un moment donné de se mettre aux normes et donc d'avoir une démarche éco responsable donc à un moment donné tout va se rejoindre et les aides qui vont être mises en place et vont être conditionnés par cette réflexion éco responsable alors c'est le 22 octobre au cinéma jean eustache à bessac mais après on peut l'ouvrir au public mais c'est vraiment c'est vraiment une journée professionnelle oui ce sera ce sera filmé va y avoir un montage et ce sera mis à disposition de tous oui tout à fait et par contre on va mettre en place des journées des journées dédiées cinéma vert au mois de mars donc sur un une des salles d'objectif ciné 64 qui seront dédiées et au lancement de la charte et à l'étude qui aura été fait par objectif 64 de l'expérimentation sur les vies salles nous en niveau régional on va expérimenter jusqu'au mois de mars sur cinq salles et après il y aura des rencontres avec le cnc la région la drac qui seront là pour écouter les salles de manière à savoir ce dont elles ont besoin pour justement mener cette politique d'éco-responsabilité dans tous les domaines communication gestion des déchets alors une dernière alors la question c'est sur le passage d'une à deux salles je j'en profite pour dire que je pense c'est la dernière question mathias me fait signe on est un signe de la salle pour nous dire qu'il nous reste voilà peu de temps on va devoir après libérer la salle du coup ça sera la dernière question qu'on prend alors le passage d'une salle à deux salles c'est pas force alors ça peut être conditionné dans la construction dans la réflexion avec une réflexion ou éco responsable mais au delà de ça c'est une réflexion plus globale sur l'exploitation cinématographique indépendante quand vous avez des multiplex qui sont à proximité il faut qu'à un moment donné des salles indépendantes puissent pouvoir offrir le même niveau on va dire de de sièges de projection voilà qu'un multiplexe et avec le propre qui fait l'indépendance donc une programmation spécifique un accompagnement des films spécifiques un travail avec le public donc il faut à un moment donné aussi au milieu en milieu rural en milieu local sur un territoire qu'on puisse techniquement parlant offrir les mêmes prestations que ce que peuvent faire les multiplexes mais avec le petit plus et le gros plus qui font l'indépendance et donc les cinémas à réessais sur le territoire donc tout l'accompagnement et la conception en fait de notre de notre métier mais qui n'est pas incompatible avec une démarche éco responsable bien entendu c'est pour ça qu'il faut accompagner les élus dans cette réflexion qui va toucher donc d'un côté l'indépendance on va dire des salles de cinéma le côté à réessais et agréger également cette réflexion qui est responsable et c'est tout à fait compatible merci beaucoup on je pense qu'on aurait pu continuer à discuter longtemps encore on avait les plans de questions mais on peut poursuivre la conversation juste devant le cinéma si si le coeur vous en dit merci beaucoup à toutes nos intervenantes aujourd'hui c'était super plein de notes et merci beaucoup et ça donne espoir aussi pour 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 la suite en de voir toutes ces initiatives en place ça donne une dynamique qui est très inspirante je trouve à avoir